Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler cicatrisation de tatouage. J'ai reçu pas mal de questions à ce sujet lors d'une de mes dernières stories où j'avais fait un petit sondage et où je vous avais demandé quel genre de sujet vous voudriez que j'aborde dans mes vidéos et la cicatrisation des tatous est un sujet qui vous préoccupe pas mal donc je me suis dit que ce serait assez intéressant de faire une vidéo à ce sujet. Alors parmi vous, il y en a sans doute qui sont beaucoup tatoués et vous savez que chaque tatoueur a ses propres techniques de cicatrisation donc ça va vraiment différer d'un salon à un autre et d'un tatoueur à un autre. Il existe d'ailleurs plusieurs méthodes de cicatrisation et tout va dépendre aussi un peu du client, de son mode de vie, de ses activités professionnelles ou extra professionnelles et en fait le tatoueur va normalement devoir adapter, en tout cas moi c'est ce que je fais avec mes clients, j'adapte mon discours et mes techniques de cicatrisation, je les adapte à mon client. Ce ne sera pas la même façon de faire cicatriser le tatouage s'il est mécanicien ou s'il travaille dans un bureau. Du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous donner une méthode qui fonctionne à tous les coups sur tout le monde. Alors il y a un truc qu'il faut savoir avant même de parler de cicatrisation, c'est qu'il faudrait avant tout parler d'hygiène parce que c'est une des bases fondamentales de la cicatrisation d'un tatou. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous savez, vous pensez savoir, vous pensez connaître les bonnes règles d'hygiène avant d'appliquer de la crème par exemple. Mais je vais vous montrer deux trois petites choses auxquelles vous ne pensez pas forcément quand vous réalisez les soins pour votre tatouage. Alors pour moi la première des choses et la première des règles, c'est écouter ce que votre tatoueur vous préconise. Lui seul sait comment faire cicatriser ses propres tatouages. On a tous des techniques différentes comme je vous le disais, mais on a aussi l'expérience et le retour d'expérience en voyant nos tatouages cicatrisés six mois, un an, deux ans après. Et petit à petit, on adapte aussi nos façons de cicatriser les tatouages. Tous les tatoueurs ne tatouent pas de la même façon, donc tous les tatouages ne cicatrisent pas de la même façon. Donc c'est hyper important d'écouter ce que votre tatoueur vous dit et de suivre à la lettre ses préconisations. Bon, bien sûr, ça c'est dans le cas où vous êtes dans un bon salon. Si malheureusement vous tombez avec un mauvais tatoueur, les préconisations de cicatrisation ne sont peut-être pas les meilleures. Allez, on attaque dans le vif du sujet et je vais vous expliquer ce que je fais pour cicatriser un tatouage. Donc une fois que je viens de terminer un tatouage sur un client, je le nettoie. C'est la base, il faut nettoyer son tatouage. Donc moi j'utilise un produit qu'on trouve chez les fournisseurs de tatou. C'est une mousse nettoyante antiseptique qui va aussi permettre d'apaiser un peu l'irritation de la peau et ça désincruste aussi les pigments, les restants de crèmes qu'on a appliqués pendant le tatou. Donc ça nettoie bien en profondeur. Ça se présente comme ça, c'est vraiment une petite mousse. C'est hyper facile à appliquer et ça sent super bon. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est de sécher le tatou. Et ça, ça se fait avec ceci. Une fois que c'est sec, j'applique une fine couche de crème. Je reviendrai après sur la crème qu'il faut utiliser. L'idée, c'est vraiment que la peau soit uniquement brillante. Il faut éviter les sur-épaisseurs de crème sur le tatouage. Donc, si vous voyez une sorte d'opacité due à une sur-épaisseur de crème, essayez d'étaler un petit peu autour ou d'essuyer avec du papier pour vraiment avoir juste une peau brillante. C'est un peu en fait comme la crème solaire. Quand on est à la plage et qu'on applique la crème solaire, on n'a pas envie d'être tout blanc. Donc, on fait en sorte d'avoir des couches très très fines et juste d'avoir la peau brillante. La dernière étape avant de laisser mon client rentrer chez lui, c'est d'emballer le tatouage dans du cellophane. C'est une sorte de petit pansement improvisé qui va permettre de protéger le tatouage pendant les premières heures jusqu'à ce qu'il rentre chez lui et qu'il puisse faire les soins. Ce pansement, il faudra le garder deux ou trois heures maximum. Une fois ce délai passé, il faudra bien sûr enlever le cellophane et nettoyer le tatouage à l'eau chaude et au savon. Vous pouvez utiliser un savon OPH neutre ou un savon doux. Privilégiez les savons liquides et non solides parce que des bactéries peuvent se déposer toute la journée sur le savon et je trouve un peu con de devoir laver le savon avant de l'utiliser. Le plus important là-dedans, quand vous faites les soins de votre tatouage, c'est d'avoir les mains propres. Donc, il est super important avant de se laver les mains et de se les désinfecter pour éviter de venir coller des bactéries sur votre tatouage tout frais. Une fois que vous avez mis votre fine couche de crème sur votre tatouage, normalement, vous n'avez pas besoin de remettre du cellophane. Vous pouvez éventuellement remettre du cellophane autour de votre tatouage pour la première nuit. Si par exemple, vous venez de changer vos draps et qu'ils sont tout blancs et que vous ne voulez pas les ruiner la première nuit parce qu'il est possible que votre tatouage dégorge au moins la première nuit. A savoir que l'encre de tatouage, c'est quasiment impossible à enlever sur les tissus. Voilà. Normalement, si vous suivez ça, vous avez fait la partie la plus importante de la cicatrisation de votre tatou. Et ce petit cycle, vous allez devoir le faire 4 ou 5 fois par jour. Quand je parle de cycle, c'est nettoyer le tatouage à l'eau et au savon, le sécher avec un papier à usage unique et le crémer en fine couche. On préconise aussi généralement de porter des vêtements assez amples, là où vous avez votre tatou, et en matière naturelle telle que le coton, ça va éviter les irritations et les frottements si vous mettez quelque chose de trop serré. Alors, je vous fais un petit récap de ce qu'il faut faire. Premièrement, nettoyer le tatouage à l'eau et au savon. Bien sécher avec un papier à usage unique et ensuite, crémer uniquement en fine couche. Et ça, c'est à réaliser 4 à 5 fois par jour. Ne séchez pas votre tatouage avec, par exemple, le drap de bain qu'il y a dans la salle de bain. Tout simplement parce que le drap de bain, ce n'est pas un linge à usage unique et pendant la journée, il y a des bactéries qui se déposent sur votre drap de bain et ça serait bête de les appliquer sur le tatouage. Surtout si votre salle de bain est au même endroit que les toilettes. Je ne vous fais pas un dessin de tout ce qui peut voler et se coller dessus. Alors, vous allez me demander maintenant, mais quelle crème je dois utiliser pour faire cicatriser mon tatou ? En fait, la réponse, elle est quasiment dans la question. Le plus sage, c'est d'utiliser une crème spéciale cicatrisation de tatouage. Il y a suffisamment de marques dans le commerce pour que vous trouviez votre bonheur et je pense même que votre tatoueur doit en avoir à vous vendre à son salon. Personnellement, moi, je travaille avec la marque Balm Tattoo qui me donne entière satisfaction. Je n'ai pas d'action chez eux, mais je cite la marque. Comme ça, vous avez au moins une référence. Il y a aussi Easy Tattoo qui fait très bien le job. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces crèmes-là pour les soins. Par contre, je vous déconseille fortement d'utiliser des produits pharmaceutiques tels que Bepentène ou Cicatril ou Vitamerphène. Ce sont des produits qui ne sont pas faits vraiment pour les tatous. Ce sont des produits qui sont faits pour faire cicatriser les petites éruptions cutanées, mais elles ne respectent pas forcément les pigments. Donc, c'est bien pour les plaies, mais pas pour les plaies pigmentées. Ça peut ternir les noirs et les couleurs dans le temps. Donc, pour le même prix quasiment, utilisez des crèmes cicatrisantes spéciale tatouage. Dans le pire des cas, vous pourrez utiliser la Vaseline. C'est vraiment dans le pire des cas. Pourquoi je dis ça ? Parce que la Vaseline, c'est juste un corps gras. Ça va hydrater le tatou, mais ça ne le fera pas cicatriser plus vite. C'est juste du gras. Le souci de la Vaseline, c'est qu'au contact de la peau, elle va devenir assez liquide. Ce qui peut se passer, c'est qu'elle risque de boucher les pores de la peau et ça va entraîner des éruptions cutanées. Ce n'est pas forcément gênant en soi, mais c'est un peu désagréable. Ça fait des petites rougeurs à des petits boutons et ça met quelques jours avant de partir. Donc, je pense que vous devrez crémer votre tatouage environ pendant 15 jours. Après, c'est adapté en fonction de l'endroit, de la taille du tatouage. La cicatrisation, c'est un peu du bon sens. Si vous ressentez le besoin de prolonger pendant quelques jours les soins de votre tatou, faites-le. Mais je pense qu'après 15 jours, normalement, il n'y a plus de croûte, peu importe le tatouage, s'il a été bien réalisé. Donc, après 15 jours, si vous ressentez le besoin, vous pouvez continuer d'appliquer de la crème et de nettoyer votre tatouage. Et sans doute que plus le temps va passer, plus la fréquence de crémage va s'espacer. Peut-être que vous aurez besoin d'en mettre plus qu'une fois le matin et une fois le soir. Alors, il y a deux autres points hyper importants pendant la cicatrisation de votre tatou. Les immersions dans l'eau sont interdites. Immersion dans l'eau ou dans des milieux humides. C'est-à-dire, sauna, hammam, piscine ou autres baignades sont à proscrire pendant au moins un mois. Deuxième chose importante, les expositions au soleil sont aussi interdites. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment protéger au maximum votre tatouage des UV. Donc, utilisez une crème 50+, qu'il faudra renouveler toutes les heures et demie. Je vous refais un petit point hygiène parce qu'il y a un autre point important auquel on ne pense pas du tout. Les tubes de crème généralement sont vendus dans des emballages carton. Conservez-les, c'est hyper important. Pourquoi les conserver ? Tout simplement parce que votre crème va vous suivre normalement partout durant votre journée. Et vous allez devoir la mettre soit dans un sac à dos, une poche de manteau ou un sac à main. Et il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un sac à dos, un sac à main ou des poches. Donc, pour éviter de contaminer votre tube de crème, conservez-le dans la boîte. Comme ça, c'est la boîte qui subit entre guillemets les bactéries et pas le tube. Si vous n'avez plus le carton, ce que vous pouvez faire, c'est de désinfecter le tube. Parce que s'il y a des bactéries sur le bouchon, par exemple, vous allez ouvrir votre crème même si vous avez les mains propres. Alors, vous allez avoir des bactéries qui viennent du bouchon sur votre main. Et ensuite, vous allez les mettre sur votre tatouage quand vous allez appliquer la crème. Donc, c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais ça a son importance dans la mise en œuvre des soins liés au tatou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre assez rapidement. Et dites-moi s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je traite dans des vidéos futures. Merci à tous et à bientôt. Ciao !